Salut les blébureks, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour les nouvelles aventures de José en Bundesliga Oui, comme chaque week-end depuis le retour de la Bundesliga, le meilleur match en débrief Et en résumé, j'essaierai de vous mettre sur les buts, la dernière fois je me suis fait bloquer la vidéo Mais bon, il y a quand même quelques personnes qui ont pu les voir, j'essaierai de bidouiller pour voir En tous les cas, voilà, ce soir, c'est notre match qui nous attendait cet après-midi entre le 6ème du championnat Wolfsburg et le Borussia Dortmund, le vice-champion d'Allemagne au titre et 2ème du championnat allemand Qui pouvait, avant le coup d'envoi de match entre l'Extracht-Montfort et le Bayern Munich, revenir à un point du leader bavarois Et avant ce choc mardi qui nous attendra à 18h ou 19h30, en tout cas il y aura le débrief de José Ne vous inquiétez pas, c'est prévu Donc notre programme aujourd'hui, alors en premier, compo aux équipes En deuxième, on voit ma petite palette que je vais vous présenter Oui, aujourd'hui je mets une palette, vous verrez Un truc en première mi-temps qui m'a très plu, beaucoup plu Et en deuxième, en troisième, c'est le blabla, le résumé, troisième, le blabla, quatrième Top et flop, allez, on découvre tout de suite les compositions d'équipe Allez, tout de suite les compositions d'équipe pour Dortmund Non, il faut que j'inverse, moi j'inverse Alors pour Walschburg, puisque c'était à la Volkswagen Arena C'est dans l'ordre des numéros et la composition officielle de presse qui est sortie Donc voilà, et pour le coup Dortmund, Berkey, Akonji, Hummels, Pichek, Hakimi, Guerrero, Delaney, Dahoud, Brandt, Hazard et Haaland En pointe de l'attaque Voilà tout de suite la palette Donc alors les amis, j'espère que vous avez vu ça, si vous avez vu le match Quand même en première période, elle était très décevante Mais pourquoi ? Parce que Dortmund ne pouvait pas poser leur jeu comme il faut, les Dortmund droit Car on avait des joueurs de Wolfsburg qui, comment dire, coulissaient, surtout les attaquants On va voir les trois attaquants qui vont coulisser de partout et qui vont monter sur le porteur du ballon Et ce qui va empêcher à Dortmund de créer son jeu Après on va avoir la deuxième ligne derrière qui va être aussi bien placée Qui va prendre toute la largeur du terrain Et qui va, s'il y a une ligne de sauter, prendre le relais Voilà, mais ce que je veux mettre en place pour montrer ce que Dortmund aurait dû faire Palette Dortmund cette fois Alors moi ce que je propose On voit souvent en première ligne que quand il y a un pressing haut On saute une ligne Alors oui, comment je vais vous expliquer Quand il y a un pressing très haut Du moment qu'on ne peut pas passer une ligne en essayant de jouer collectif De trouver des intervalles, etc Autant mettre un long ballon devant Oui Et essayer de trouver quelqu'un Ou un long ballon Ou pas tout à fait en l'air Mais une longue passe Un aractère, etc Ce qu'auraient dû faire les défenseurs de Dortmund Et aussi Thomas Deleynet En numéro 6 Essayer de, ou alors Deleynet Essayer de retourner derrière, chercher des ballons Essayer de créer des décaillages Qui est un peu plus difficile Voilà Si j'aurais pensé qu'ils auraient dû faire Donc maintenant les amis Le résumé du match Avec à la 15ème minute La fin de frappe Puis la frappe enchaînée de Tarja Nazar Qui va passer juste au-dessus de la cage De Castrils 31ème minute Brandt pour Hakimi Qui décale Hazard L'international Belge centre pour Haaland Qui ne va pas pouvoir reprendre Mais Guerreiro derrière Suive bien Et va ouvrir le score 1-0 Pour les jaunes et noirs 45ème minute Verschgot Serre Stéphane Qui va se présenter face à Berkheim Et sa frappe Vient se loger Sur la transversale Dortmund-Oise 60ème minute On va avoir le premier carton jaune De la partie pour Wolfsburg Qui a signalé Il n'y avait pas faute Je reviendrai dessus Tout à l'heure 62ème minute La frappe de Renato Stéphane Qui oblige Romain Berkheim A s'interposer 70ème minute Allant de se joue de la défense Puis décale Sancho Qui frappe Mais le ballon est contré Mais va revenir vers Guerreiro Sa volée Et détourne en corner Pour la défense verte 78ème minute Jordan Sancho Transverse la défense Avant de décaler Hakimi Qui frappe Et double la mise 2-0 Pour les jaunes et noirs Et à 82ème minute Le dernier fait de jeu De cette rencontre Carton rouge Pour Wolfsburg Et pour Félix Kloss Alors maintenant Le blabla Oui Donc je vous mettrai Tous les statistiques Classement Etc Au moment Peut-être à la fin De Bayern Munich Et je trache moins fort Il y a 1-0 Au moment où je tente Pour le Bayern Donc Ce que j'ai trouvé Le match était complètement fermé Et je suis désolé Bon en ce moment Le palais Heureusement C'est décanter un peu Et puis Dortmund A reculer Mais franchement Quand il y a 3 corners dans le match 71ème 73ème 4 corners Pardon 71ème 73ème 93ème Et 94ème C'est vrai que C'est pas Un match vraiment ouvert Mais bon Ça a été évolu aussi Comme je vous ai mis Sur la palette Par Wolfsburg En première palette D'essayer de bloquer le jeu On voit aussi On voit aussi Que Dortmund A bien régressé En seconde période Parce qu'après 67 minutes Il n'y avait quand même Que 5 tirs pour Wolfsburg Il n'y a 0 Pour Dortmund Ce qui n'est pas beaucoup Voilà Mais Dortmund A eu un réalisme Incroyable De tirs Cadrés Et de but On en reviendra après En top et en flop Vous verrez pourquoi Et voilà Donc le match N'était pas beau à voir Ok Je ne vais pas être Non plus Vraiment trop demandeur Gourmand Parce que c'est que Le deuxième match Depuis la reprise Donc c'est normal Peut-être qu'au premier match Ils ont tout donné Pour faire du beau jeu Et ils étaient un peu plus Essoufflés sur le deuxième match C'est souvent comme ça Comme en début de saison Le premier est super Souvent Et puis le deuxième Ça commence à être Un peu plus lourd Parce qu'on a tout donné Au premier Ou quand on revient Une blessure C'est pareil On arrive dans un nouveau club Voilà Donc je ne vais pas en demander trop Mais c'était quand même Un match assez fermé En première période Surtout Où ça bataille au milieu de terrain Et on a vu que ça Bataille au milieu de terrain Et rien d'autre Voilà en première période En deuxième période On a eu un peu plus d'occasme Mais ce n'était pas encore Assez gourmand Pour un match Un choc Entre le sixième Et le deuxième Surtout que Pour Dortmund Qui avait l'occasion De recouler au Bayern Et pour Nos amis de Wolfsburg De recoller Pour la jouer Pourquoi pas une place En Ligue des Champions On peut y croire Pour Wolfsburg Mais voilà Ce n'était pas beau à voir J'ai envie de dire C'est tout ce que j'ai à dire Pour le blabla Parce que franchement Oui Ah oui c'est Carton jaune Tout à l'heure J'ai dit Oui le premier carton jaune De la partie Pour Wolfsburg Il n'y en a eu que deux Je crois Dans le match Ou trois De carton jaune Franchement pour moi Le carton Sur ce carton Il n'est pas L'arbitrage N'a pas été non plus Superbe A part le carton rouge Parce que pour moi Je trouve tout à fait logique C'est rouge direct Et c'est logique Mais ce carton jaune Par contre Il ne me plaît pas Et je ne vois pas Pourquoi l'arbitre Enfin Il a mis ce carton Il y a eu une main Aussi assez limite De Brooks Dans la surface Attention quand même Je ne me suis pas fait Moi ma propre idée Parce que je Je ne sais pas Je suis entre les deux A vrai dire Ça a été vu à la vidéo Donc moi c'est mon propre avis Mais voilà Les tops Et les flops Les amis Donc le premier top Ce sera le seul top C'est le réalisme Dormundo Avec seulement Six tirs Dans deux cadrés Le BVV Dortmund A fait preuve de réalisme Ce soir En effet Les jaunes et noirs Ont trouvé deux fois Le chemin défilé Mais oui Comme je disais Dans le bleu bla Deux tirs cadrés Deux buts Et seulement Six tirs C'est franchement Du gros réalisme De la part de Dortmund Le flop Maintenant Oui C'est le match Surtout la première période Ce match opposait Le deuxième Au sixième du championnat Ce match qui devait être un choc A eu du mal à se décanter Et on peut même dire Que le rythme de ce match N'a jamais N'a jamais eu lieu A la hauteur Qu'on attendait Dans tous les cas C'est un match A oublier Surtout pour Wolfsburg Pour Dortmund Non Parce que ça peut être Un match symbolique Où franchement Ils n'ont pas été A une hauteur foudroyante Mais A une hauteur Mais ont quand même gagné Donc ça peut être De bonne augure Pour le futur Voilà Donc les amis Pour ces deux Top et flop C'est fini J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum De like Abonnez-vous Commentez la vidéo Et on se retrouve Mardi Ou mercredi Dernier carat Pour Bayer Monique Dortmund Dortmund Bayer Monique Au signal Induna Parc de Dortmund Allez Kichel Pali A la prochaine Salut